L'image de Jésus au sein de sa communauté, son Église, une interprétation du Nouveau Testament de la Bible. La Sainte Écriture se sert de cette image pour décrire l'amour que Dieu éprouve envers ceux qui obéissent à Jésus-Christ. 1. Un bon berger menant son troupeau Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. 2. Une vigne nourrissant ses serments C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarme qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 3. Une tête dirigeant son corps Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Dieu a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 4. Un mari adorant s'est marié Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une Vierge au pur. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. 5. Un roi gouvernant son royaume Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. L'agneau les vainquera parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont, avec lui les vaincront aussi. 6. Un Père nourrissant sa famille Voici donc comment vous devez prier, notre Père Céleste. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ceux qui l'a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci, soit le premier né d'un grand nombre de frères. 7. Une divinité remplissant son temple Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous avez été édifiés, sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada